Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Mob of the Dead avec les personnages du jeu. Cette surprenante histoire se déroule durant les années 30 et l'Amérique de la Prohibition dans la région de Chicago. Le patron de foule, Salvatore De Luca, construit un grand empire des jeux de hasard, mais aussi un empire de la prostitution et de la distribution d'alcool. Joe Luciano m'a vendu une distillerie une fois, en sachant qu'une descente allait avoir lieu. Sal a finalement été capturé par la police, ainsi que d'autres gangsters comme Billy Hansom, Michael O'Leary qu'on appelle Finn, et Albert Arlington qu'on appelle The Weasel. Ils ont tous été emprisonnés sur l'île d'Alcatraz, qui est une île située dans la baie de San Francisco en Californie, où ils doivent purger de lourdes peines. Vous aurez jugé pour vos crimes ! Cependant, Arlington a conçu un plan pour s'échapper de l'île sur un avion de fortune conçu par lui-même. Vas-y, donne-moi des détails ! Il a réussi à convaincre Sal, Billy et Finn à participer au plan d'évacuation. Mais assez vite, les efforts entre eux sont réduits à néant dans des querelles et des combats, et après de nombreuses complications, les trois gangsters sont devenus rancuniers envers Arlington. Je devrais te découper en morceaux, t'écraser avec un marteau, et faire brûler tes restes ! Le plan a rapidement été abandonné, et l'avion n'a jamais été construit à la grande frustration des truands. Toujours en colère contre Arlington pour l'échec de son plan, Sal, Billy et Finn se sont équipés d'armes de fortune, et ont attiré Arlington sur le doigt de la prison, où ils l'ont attaqué et laissé saigner à mort dans la nuit du 31 décembre 1933. Pour l'assassinat d'Arlington, les trois truands ont été condamnés à mort par la chaise électrique. Leur exécution est venue le matin du 19 janvier 1934. Mais vous êtes condamnés à mort ! Cependant, après leur condamnation à mort, les personnages ont été renvoyés dans le temps au cours de la nuit du 31 décembre 1933, dans une autre dimension de la prison d'Alcatraz, qui est désormais habitée entièrement par des zombies et un gardien solitaire. Quelqu'un peut m'expliquer ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En l'absence de souvenirs de l'assassinat d'Arlington et de l'échec de son plan d'évacuation, ils ont entrepris de construire l'avion d'Arlington dans le but de s'évader. Leur fuite est déjouée chaque fois qu'ils essaient, après qu'ils se soient écrasés sur le pont du Golden Gate. Finalement, les quatre truands sont tués par des zombies, puis réapparaissent dans la prison de nouveau pour recommencer le plan d'évacuation, ce qui débouche sur une boucle sans fin des événements, rendant toute évasion impossible. En raison de leurs nombreux échecs, les gangsters tentent autre chose. Ils apprennent qu'en réalité, ils sont tous morts, et leur plan d'évasion n'a jamais vu le jour. Lorsqu'ils se rappellent de tous les événements, les truands tuent Arlington de nouveau. Si Sal, Billy et Finn tuent Arlington, le cycle continue, et les truands meurent encore puis reviennent à la vie, et Weasel est le seul à n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. De nombreuses théories circulent au sujet d'éventuels liens avec le diable ou l'enfer en raison de certains éléments de la map, et d'autres pensent à des liens avec les expériences du groupe 935 suite à une réplique où on entend ceci ou encore les fioles de sang qu'on peut apercevoir dans le trailer d'origine où on voit le numéro des prisonniers. Mais à ce stade, tout ceci n'est que de la théorie sans aucune preuve concrète d'un quelconque rapport, car chaque théorie à ce sujet peut être contredite. Pour terminer cette surprenante histoire, je fais maintenant place aux personnages du jeu qui vont nous livrer leur propre version de l'histoire lorsqu'ils sont en mode trépas et se souviennent de leur passé. Vous entendrez aussi Stanley, le gardien, à la fin, qui nous livrera sa version des faits avant les événements liés aux zombies. Ce qui fait vraiment mal, c'est l'indifférence. Tu connais ce sentiment mieux que quiconque. C'est dur d'être rejeté. Mais il y a bien pire. Pas vrai, Albert. T'es un survivant, Al. Faut pas en avoir honte. T'as les épaules pour encaisser tout ça. T'as peur, Al ? C'est normal. Ils tarderont pas à avoir des soupçons si ce n'est pas déjà le cas. C'est pour ça que tu leur mens. Que tu leur fais des promesses impossibles. Mais... T'aimerais pas savoir ce que ça fait d'être respecté ? Ouais, ils s'intéressent à tes talents. Mais seulement pour les exploiter dans leur intérêt. Tout le reste, ils s'en foutent. Ça pourrait être tellement différent s'ils t'en remarquaient. Tu dois leur montrer, Al. Tu dois leur montrer ce qu'une fouine est capable de faire. Fais attention, Al. Un jour, ça pourrait te retomber sur le coin du nez. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu ne peux pas te cacher. Mais tu sais qu'il n'y a qu'une seule issue possible. Al, pauvre petite fouine. J'ai toujours pensé que t'étais un bon gars, Billy. Ça a dû être vraiment dur de perdre ta mère. Si jeune. Si belle. Tout le monde disait que t'étais courageux. Tout le monde. Sauf ton père. Il croyait qu'il était le seul à faire rentrer de l'argent. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Mais toi, tu savais, non ? Tu voyais tout, t'entendais tout. Même un petit garçon perdu comme toi savait ce qui se passerait si la vérité éclatait. Papa ne se doutait de rien, pas vrai, Billy ? Il travaillait dur pour gagner sa croûte. Pour nourrir sa femme et son fils. Tu crois qu'il savait, Billy ? Qu'il savait ce qu'il y avait dans ton cerveau de psychopathe. C'est ironique, non ? Plus tu essaies de refouler la douleur, plus ça fait mal. Tu pensais pouvoir la rejeter sur quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui méritait de souffrir ? Mais ça ne marche pas, hein ? Malgré tout ce que tu leur fais, ça ne te soulage jamais, pas vrai ? Toutes ces victimes, toute cette souffrance... Il fallait que ça se termine, Billy. Et c'est toi qui as pris les choses en main. Tu devrais juste accepter ce que tu es, Billy. Un monstre ! Tout ce qui se passe ici, c'est juste un jeu infime. Exactement comme avant. Toutes ces années passaient à jouer. à attendre la dernière seconde avant de placer ta mise pour ramasser le pactole. Tu aimes toujours jouer, Finn ? Tu veux parier sur la fin de l'histoire ? C'était une actrice, Finn. C'était naturel pour elle de mentir. Elle savait sur quelle carte jouer, sur quel bouton appuyer, hein ? La salope. Elle ne t'a jamais aimée. Elle était seulement intéressée par ce que tu pouvais lui apporter. En plus de l'épouser, tu lui as tout raconté sur ton business. Tu lui as tout dit, Finn. Tu sais ce qu'on dit, pourtant. Il faut savoir garder ses petits secrets. Et maintenant... Tu peux rien faire pour faire pencher la chance en ta faveur. Mais pour Angela... Ta superbe épouse. Elle avait tout compris. Et toi, t'as rien vu venir. Pas cette fois. Pour Angela, c'est différent. Elle le mérite. Tu crois pas, Finn ? C'est toujours les femmes, pas vrai ? C'est à croire qu'elles ont un sixième sens qui leur permet de trouver la faille. Hé, sale. Tu peux pas échapper à ta culpabilité. Tu la sens ? Là, tout au fond. Elle bouge pas. Elle te ronge. Tu voyais que ta colère, tes propres peurs qui débordaient. Tu penses vraiment qu'elle a eu ce qu'elle méritait, pas vrai ? C'était juste une gamine. Mais c'est pas ça qui t'a arrêté, hein, sale ? Tu l'entends toujours ? Est-ce qu'elle te réveille en pleine nuit ? Est-ce qu'elle te supplie d'arrêter ? À ton avis, sale, qu'est-ce qui t'attend quand tu sortiras ? La seule chose qui t'attend, c'est le chaos. C'est vraiment ce que tu veux ? Hein, sale ? C'est vraiment ce que tu veux ? Ils se battront comme des rats pour chaque bout de territoire, pour chaque centime de chaque opération. Combien d'années ça t'a pris pour discipliner ces types, pour leur apprendre la valeur du respect ? Obligés de faire des courbettes à ces fumiers de la mairie, au cabinet du maire, et le pire, la police de Chicago. Ils ont tous accepté ton argent, sans se faire prier. Une longue série de dessous de table. Où est-ce qu'ils étaient quand t'as eu besoin d'eux, hein ? T'as bossé dur pour en arriver là, sale. Mais c'était avant, quand t'étais dehors. Tu vis dans un autre monde, maintenant. Tu crois que tu retrouveras la même ville ? Tu fais confiance à tes lieutenants pour maintenir l'ordre ? La paix ? Tu connais déjà la réponse, pas vrai ? Tu connais la nature humaine, les conséquences de la cupidité. Je m'appelle Stanley Ferguson. J'étais gardien à Alcatraz de 1933-1942. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus intéressantes. Alcatraz a connu son lot de tentatives d'évasion, certaines plus audacieuses que les autres. Mais la palme revient sans doute à celle qui a été mise en exécution par quatre détenus le 31 décembre 1933. Ce plan délirant qui aurait été conçu par un prisonnier du nom d'Albert Arlington était aussi invraisemblable que son instigateur. Arlington, alias Lafouine, aurait convaincu trois autres détenus qu'il avait échafaudé un plan infaillible pour s'échapper de l'île. Ce plan consistait à s'envoler littéralement à bord d'un avion de fortune conçu par Arlington lui-même. On ignore toujours comment ces criminels endurcis se sont laissés embarquer dans une telle combine. C'est le plus grand mystère de cette histoire. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que l'avion n'a jamais été construit. Le projet a rapidement été compromis par des disputes au sein du groupe. Les espoirs d'évasion anéantie ont alors fait place à des tensions qui ont provoqué une violente altercation entre Arlington et ses complices. Dotés d'armes de fortune, Finn, O'Leary, Sal, DeLuca et Billy Donjean ont attiré Arlington sur le toit sous un prétexte innocent. Ils comptaient assouvir leur vengeance dans le sang. C'est donc ici, sous le ciel sombre et tourmenté de ce jour d'hiver, que le malheureux Arlington a trouvé la mort en se vidant de son sang sur le béton froid. Pour leur rôle dans le meurtre, les trois criminels ont été condamnés à la chaise électrique. Justice a été rendue rapidement. Le 19 janvier 1934, au matin, la peine capitale a été exécutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada